... Ok, voilà, là la caméra est allumée. T'es sûr qu'on est obligé de faire 5 théories sur le porc ? Ok, donc salut tout le monde, en face de moi se trouve le porfait. Le prophète des porcs ! Et celui-ci veut restaurer la paix entre les humains et les cochons et surtout débarrasser son espèce de tous les clichés. D'ailleurs, chose nouvelle, dans cette émission, le porfait va noter chaque théorie selon sa crédibilité d'une note allant de 0 à 10. C'est parti, générique ! Dans mon 5 théories sur Dieu, j'avais plus ou moins dit qu'un épisode sur la consommation du porc, selon l'islam, pouvait être une bonne idée. Eh bien, nous y voilà donc ! Le judaïsme, bien avant les musulmans, interdisait déjà le porc parmi beaucoup d'autres espèces animales, comme les rongeurs, les reptiles, les crustacés, les batraciens, les insectes, les infertébrés, etc. Le christianisme ira un peu abolir ses coutumes et l'islam reviendra sur certains interdits en mettant le doigt plusieurs fois sur la viande de porc qui semble plus que centrale dans les fondements de l'islam. Évidemment, on est en France et la charcuterie fait partie du patrimoine culinaire, donc on entend beaucoup parler de l'interdiction du porc à tort et à travers en disant un peu n'importe quoi. La seule chose qu'Allah ait réellement indiqué face à cet interdit est que le cochon est impur. Mais pourquoi est-il impur ? Bonne question, mais comme dirait les musulmans, ne remet pas en cause ce que dit Allah. Il ne veut que notre bien. Amis musulmans, cette vidéo, comme celle que j'ai pu réaliser sur Dieu, n'a pas pour but d'insulter votre religion. Le Coran insiste sur le savoir et la recherche de connaissances, alors allons-y ! 5 théories sur pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc. Les cochons sont dégueux, on entend ça très souvent, et quand on demande à quelqu'un pourquoi ils ne mangent pas de porc, ils nous répondent. Alors les cochons, ça vit dans leur merde, ça bouffe de la merde, et ça chine la merde merdique. Euh... Pardon, vous êtes qui ? Ok ! Ok, donc je disais qu'en France, on a aussi une mauvaise image du cochon. On peut par exemple prendre des expressions comme écrire comme un cochon, manger comme un cochon. Mais comme l'expression avoir une mémoire de poisson rouge n'est pas fondée car le poisson rouge a une bonne mémoire, il en est de même pour le cochon qui n'est pas du tout sale. Ceux qui ont des cochons-là en animal de compagnie le savent, ils vont chier dans des litières, ne puent pas, et surtout, ils sont quand même ultra choux ! Mais évidemment, les cochons en élevage vivent dans des conditions bien dégueux, et s'ils dorment dans leur merde, c'est qu'ils n'ont pas tout simplement la place de dormir ailleurs. Bien qu'ils soient considérés comme des animaux sales à cause de leur plaisir à se rouler dans des espaces boueux, il ne faut pas oublier que des raisons leur poussent à aimer la boue. En effet, se trouver dans la boue procure à ces animaux une sensation de fraîcheur. Comme ils ne peuvent pas transpirer via leur peau, c'est ainsi qu'ils trouvent refuge par rapport à la chaleur. Ils combattent d'ailleurs les parasites en se roulant dans la boue. Et puis même, quoi, si le cochon est sale, eh bien même avant d'être consommé, il sera lavé. Donc, les musulmans ne mangent pas de porc parce que le cochon est sale, crédibilité... Ah ouais, zéro ! Tu vas fort, hein ! Déjà, rien qu'à voir le titre, tu sens que la théorie va être merdique. Sur certains forums, je suis tombé sur des musulmans qui disaient qu'ils ne mangeaient pas de porc parce que ceux-ci avaient des rapports homosexuels. À ce compte-là, tu ne manges plus de viande parce que je te rappelle que tous les animaux sont susceptibles d'avoir des comportements homosexuels. Crédibilité ? Ah là, je suis plutôt d'accord. Cette théorie étant naze de chez naze, on va en prendre une autre pour la numéro 2. Ah ! Ça, bien sûr, on ne peut pas le nier. On parlait justement il y a quelques instants des parasites du porc. Enfin, une fois cuit ou congelé, ces parasites meurent. Mais le cochon a plus de toxines que les autres animaux. Les cochons ont un système digestif qui fonctionne plutôt de façon basique. La plupart des toxines restent dans leur organisme. Un autre problème avec le cochon est qu'il ne possède pas de glande sudoripare. Or, ces glandes ont pour rôle de débarrasser des toxines. N'en possédant pas, les corps des porcs possèdent davantage de toxines. Mais quand les fermiers ont des vétérinaires et donnent une bonne hygiène à leurs animaux, hors considération religieuse bien sûr, manger du porc n'est pas plus mauvais pour la santé que de manger un autre animal. Mais t'étais pas parti toi ? Ok, ça peut être intéressant. Certains musulmans voient dans l'islam un respect profond pour les animaux qui sont des communautés comme nous selon le Coran et deviennent alors véganes. Une femme a été tourmentée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée jusqu'à ce qu'elle périt. A cause de l'animal, elle entra en enfer. Elle ne l'avait ni nourrie ni abreuvée alors qu'elle l'avait enfermée, ne lui laissant pas la possibilité de consommer ses proies. Un jour, des enfants avaient attaché un oiseau vivant en le prenant pour cible. Le disciple du prophète s'exclama. Le prophète a maudit celui qui se sert comme cible de tout être vivant. Le prophète a dit, un chien à demi-mort de soif tourna autour d'un puits lorsqu'il fut remarqué par une prostituée juive qui enleva sa chaussure et s'en servit pour lui donner à boire. Ce geste lui valut d'être pardonné. L'islam insiste sur la protection des animaux et punit toute forme de cruauté envers eux. La société Vegan Pita, dont d'ailleurs Peter Dinklage fait partie, ont une branche spécialisée pour les musulmans vu l'augmentation en Amérique des musulmans ne voulant plus manger de produits issus d'animaux. Selon Homero Moro Guperia, sociologue et spécialiste de l'islam en Europe, le Coran insiste sur la nécessité pour l'être humain d'observer le monde environnant et de vivre en harmonie avec lui. D'un point de vue moral, il est alors absolument condamnable de porter atteinte à un animal. Gamal Albana, théologien et syndicaliste musulman, dit aussi « En tant que musulman, je suis convaincu que le prophète aurait voulu que les croyants soient en bonne santé, compatissants et qu'ils ne détruisent pas leur environnement ». Je sais, c'est elle qui me saoule. Bref, les musulmans ne mangent pas de porc parce que ceux-ci refilent des maladies, crédibilité... Mouais. Ah, là on arrive sur des théories crédibles et approuvées par un bon nombre de savants musulmans. Des siècles auparavant, avant la création des frigos, il était très difficile de conserver la viande dans les pays chauds. La viande de porc étant une viande qui se dégrade très rapidement, les tout premiers musulmans furent interdits par Allah de la consommer car ils vivaient dans des pays chauds. Et le cadavre d'un animal va choper toutes sortes de bactéries, de parasites et on en revient donc au point précédent. Le porc se décomposant plus vite que les autres animaux donnait donc là des maladies. Mais dans ce contexte-là, oui, c'est crédible. Et donc, crédibilité... 10 sur 10, c'est sûr que ça fait pas un peu trop. Certains soulignent le fait que si cela était véritablement la cause de l'interdiction du porc pour les musulmans, alors elle n'est plus d'actualité aujourd'hui puisque nous pouvons très bien conserver cet animal. Et c'est pourquoi certains musulmans, une très petite minorité, mangent du porc. Ces musulmans-là mangent du porc car il n'y a plus aucun risque à notre époque. Des musulmans qui mangent du porc ? On aura tout vu. Entre ceux qui deviennent véganes et ceux qui se mettent à bouffer du porc, on voit bien que chaque musulman a sa propre religion, sa propre interprétation du Coran. Et mine de rien, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, il faut rappeler que certains ne sont pas du tout d'accord avec cette théorie. Selon eux, Allah connaissait l'avenir donc s'ils savaient qu'aujourd'hui le porc pouvait être conservé, il ne l'aurait pas interdit. Mais d'autres leur répondent qu'au contraire, même en sachant l'avenir, Allah devait garder les premiers musulmans en bonne santé et donc pour se faire interdire le porc. Voilà, j'ai envie de dire à débattre dans les commentaires. Mais niveau crédibilité, faudrait donc descendre un peu. Ouais, là c'est mieux. Ah, j'aime quand les théories bouleversent un peu notre vision des choses. Bon, déjà, il n'y a rien d'anormal dans le fait qu'un porc soit sacré. Certaines cultures adoraient les cochons. Mais là, c'est le Coran. Peut-on réellement trouver des arguments dans la tradition musulmane qui nous montrent que le cochon est sacré ? Vous savez l'arche de Noé où Noé dut sauver un couple de chaque espèce et les mettre dans son arche ? Eh bien, le saviez-vous ? Avant le déluge, les cochons n'existaient pas. On vit sortie de l'arche une espèce qui n'y était point rentrée. C'était le porc. Ok, merci prophète chat, mais vous avez déjà eu votre épisode. Mais oui, il y avait en plus des cochons, les chats. Ces animaux n'existaient point sur la terre avant le déluge. Et Dieu les créa dans l'arche parce qu'ils étaient remplis d'ordures et d'extrêmement humains qui répandaient une grande puanteur. Les personnes qui étaient dans l'arche n'ayant pas la force de supporter cette puanteur se plaignirent à Noé. Alors Noé passa sa main sur le dos de l'éléphant et le porc sortit de l'anus de cet animal. Le porc mangea toutes les ordures qui étaient dans l'arche et la puanteur disparut. Oui, bah, désolé pour ta dignité, je peux pas te sauver à chaque fois. Mais bref, le cochon est un animal qui fut créé pour une utilité spéciale. Cette noble créature fait ce dont pourquoi elle fut conçue et s'incline devant son seigneur en le glorifiant en chaque instant. Il est dit dans le Coran que devant Allah se prosterne tout animal qui est dans les cieux et sur la terre. Le porc et le chat sont des animaux créés par Allah pour un but et qui se sont exécutés dès leur création. Allah apprécie le porc pour l'adoration qui lui voue et l'estime bien plus que les infidèles qui sont les pires des bêtes. Les musulmans ne mangent pas de porc car ils sont sacrés crédibilité. Ouais, 8 c'est pas mal. Allez, dernière théorie. Ok, le titre de cette théorie peut peut-être faire rire certains. Mais cette théorie est très crédible et approuvée par beaucoup de savants musulmans. Vous donnerais-je avis de ceux dont la récompense sera pire que cela auprès d'Allah ce qu'Allah a maudit contre qui il s'est courroussé dont il a fait des singes et des porcs ? Ouais, Allah a transformé des juifs en singes et en porcs. Il peut transformer ses adversaires en animaux et ceci est aussi prouvé dans une autre citation. On a présenté au messager de Dieu un lézard mais il a refusé d'en manger en disant Je ne sais pas peut-être que c'est un descendant des générations passées dont l'apparence a été changée. L'inspecteur des affaires relatives à la Dawah au ministère égyptien des cultes est de cet avis et dira Personnellement j'ai tendance à croire que les cochons vivants aujourd'hui sont des descendants de ces juifs. C'est pourquoi Dieu nous a interdit d'en manger en disant Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte le sang et la chair de porc. De plus l'une des choses que Jésus fera quand il retournera sur terre au jour du jugement sera de tuer tous les cochons et ceci est la preuve qu'ils descendent des juifs. Tous les cochons sur terre seront exterminés par Jésus au jour du jugement. Dans le Coran le cannibalisme est interdit et donc si cette théorie est vraie manger un cochon serait du cannibalisme alors le cochon a été interdit à la consommation car c'est un être humain transformé. Ainsi Allah aurait fait le cochon sans coup pour ne pas que les juifs soient consommés. D'ailleurs on tire beaucoup de produits médicaux issus du porc bien plus que pour le singe. L'insuline les glandes surrénales des morceaux de peau les anciennes médecines puis arabes médiévales le savaient déjà et la médecine contemporaine confirme pleinement. A l'intérieur le cochon est très semblable à l'homme à tel point qu'on sait greffer des organes porcins sur les hommes. Une truie peut même être porteuse d'un embryon humain le temps d'une opération chirurgicale. Si Allah devait transformer un être humain en une autre espèce et bien il choisirait le porc car ces deux créations sont très semblables. Les musulmans ne mangent pas de porc car ils sont des juifs crédibilité ? Ah peut-être pas 10 sur 10 mais au moins un petit 9 sur 10 et un 10 sur 10 pour son originalité. Mais à mon avis ce n'est pas qu'une seule théorie qui peut nous apporter l'explication. Il y a fort à parier que c'est la combinaison de toutes ces théories qui font du porc ce qu'il est aujourd'hui. c'est la combinaison pour son originalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada